un trauma et salut à tous bienvenue dans ce nouveau vlog débrief salut cid et salut roy et aujourd'hui on va traiter d'un film netflix mosoul sorti récemment le film se passe dans la ville de mosoul en irak qui est sujette à deux en rose une grosse guerre entre l'état islamiste daesh et les irakiens qui essayent de survivre c'est un film aspiré de fait réel oui c'est ça s'est réellement passé dans la vraie vie donc le pitch du film c'est on suit tout d'abord des policiers qui sont qui essayent d'arrêter des trafiquants de drogue donc dans cette ville de mosoul qui est donc où les mecs sont armés genre jusqu'aux dents c'est ultra terroriste et donc les flics sont en galère ils ont réussi à choper des gars mais ils sont assaillis par une autre une autre équipe et ils sont reclus dans une vieille boutique et là d'un coup il y a un gros mitraillement qui se fait à l'extérieur de la boutique plus un bruit et il y a des policiers qui appartiennent au swat irakien qui débarque on nous apprend que cette équipe en fait c'est une équipe spéciale une équipe d'élite en soi qui s'occupe de traquer daesh aux alentours de la ville de mosoul et dans celle dans la ville et leur but les traquer les trouver les tuer et donc bah en fait on va suivre un des policiers du départ qui va se retrouver embrigadé dans cette équipe du swat et on va suivre les aventures du swat au cours de leur mission car ils ont une mission à exécuter mission secrète voilà une mission qui n'est pas définie en fait jusqu'à la fin du film donc au programme de ce film nous avons le jeune policier qui rejoint l'équipe du swat Adam Bessa qui est un français il joue le rôle de Kawa ensuite le major jacem qui est interprété par Swahil Dabash si je prononce bien et le troisième personnage principal du film qu'on va plus voir qui est Walid est interprété par Issaac Elias donc bon des gens plutôt inconnus pour nous peut-être que dans d'autres films d'autres productions bah il faut préciser que c'est un film qui a été tourné en irakien parce que Mosoul en fait c'est la enfin c'était avant tous les événements c'était la deuxième plus grande ville du pays donc c'est un film qui a pour parti pris d'être entièrement en irakien donc si vous regardez le film sur Netflix en VO les personnages se parlent en irakien d'accord il n'y a pas de version anglaise d'ailleurs du film en tout cas sur Netflix France il n'y a pas de version anglaise il y a la version française oui mais il y en a qui veulent voir des films en anglais parce que voir des films en anglais oui mais donc du coup ton avis qu'est ce que tu en as pensé ? alors euh je n'avais jamais entendu parler de ce film donc j'avais aucune attente je savais pas du tout ce que ça pouvait donner à part que j'en ai marre des films de guerre et bah celui là ça va celui là ça va parce que les scènes de guerre sont vraiment bien je pense que on peut pas se sentir au plus proche du combat que dans ce film là à tel point que je trouve que c'est intéressant parce qu'on dirait vraiment en fait il y a cette équipe du SWAT qui est donc unie depuis on sait pas combien de temps mais on sent qu'ils sont bien unis et ils récupèrent donc ce jeune policier pour qu'ils rejoignent leur rang et en fait on se sent comme c'est comme un reportage en fait comme si on revoilait une équipe déjà unie et qu'on suivait leurs aventures en sachant rien le personnage principal ne sait rien donc nous non plus et on sait pas où on va mais on y va et on subit l'action comme le personnage principal on a un point de vue qui est toujours très humain donc en fait on ressent bien les impacts on ressent bien les tirs c'est vraiment voilà la cruauté de la guerre présentée au plus naturelle possible et donc franchement là dessus le film c'est une réussite le film est pas très long il fait 1h30 1h40 donc il y a un petit moment de cru au milieu mais en soi ça passe quand même tout seul moi je recommande vachement Mouzoul si vous aimez les films de guerre franchement foncez pour celui-là parce que il y a vraiment eu l'impression où j'étais dans Modern Warfare Call of Duty Modern Warfare il y a certaines scènes j'avais vraiment l'impression d'être dans une mission d'un jeu vidéo mais en film avec vraiment le réalisme et l'immersion dans la scène ça c'était vraiment bien moi je vois à ce point de vue là ça m'a fait un peu le même effet le fait voilà de suivre cette recrue qui est juste un flic et elle disait qu'il a été recruté par la police depuis à peine 60 jours donc c'est quelqu'un qui est enfin c'est comme genre aussi du jour au lendemain c'est la guerre dans notre pays on est enrôlé pour prêter main forte c'est un peu la position de Kawa il pourrait dire que c'est un bleu clairement bleu bleu et du coup là il se retrouve mêlé à cette équipe du SWAT qui est quand même un niveau au-dessus par rapport à la simple flic-eye lambda et ben ça marche bien parce que comme tu disais on le suit dans toute sa aventure lui il est là il est perdu il sait pas ce qu'il fout il pose des questions personne lui répond eux ils ont un objectif un but et on le suit vraiment tout au long en fait on est avec lui clairement on se met à sa position ou un peu juste derrière et on va observer la scène en même temps que lui on va découvrir en même temps que lui et c'est plutôt bien c'est bien réalisé c'est cool à suivre en termes d'action il y a certaines scènes de fusillades forcément qui sont assez réalistes mais dans l'ensemble le film n'est pas basé que sur ça il y a 3-4 séquences où il y a des fusillades il y a de l'infiltration mais sinon ils vont marcher dans la ville ils vont naviguer dans la ville ils vont parler on va les suivre donc c'est pas juste un film en ça fait boum boum c'est pas une heure et demie de boum boum c'est ça genre il y a quand même une bonne partie aspect parlotte on va suivre les personnages on va les découvrir Kawa qui au départ est un bleu de la police tout au long du film il va évoluer jusqu'à la fin du film où il va comprendre il va enfin connaître le but de la mission c'est un des trucs qu'on va pas dire parce que c'est le point marquant du film je trouve que c'est la révélation de fin sur la séquence des dernières minutes qui en fait donne un aspect supplémentaire au film qui fait passer pas d'un simple film de guerre où on va tuer les méchants mais plus c'est leur pays c'est leur ville et ils se battent pour leur ville ils veulent faire quelque chose pour leur ville le major qui est celui qui gère l'équipe du SWAT à chaque endroit où ils se déplacent à chaque endroit où ils font une pause entre chaque mission ça c'est incroyable ça il prend le temps de nettoyer les endroits où ils sont donc ils ramassent tous les déchets par terre tous les plastiques toutes les bouteilles parce que c'est pas parce que c'est la guerre et que tout est en huile qu'il faut encore plus ben foutre le bordel avec des déchets autres ouais je te rejoins en fait ce geste symbolique là je trouve que enfin c'est con hein mais c'est ce petit truc là qui m'a qui m'a presque le plus touché de tout le film ils sont dans des décors, enfin la ville est complètement détruite ils sont dans des ruines la ville elle est en voie sur des plans larges et donc en fait ils marchent 80% du film ils marchent sur des ruines ils marchent sur des bâtiments écroulés qui se sont pris des bombes etc et en fait quand ils font des pauses comme tu dis il y a du béton partout tout est écroulé et il prend comme le temps de prendre une poubelle et jeter le bout de plastique parce que ben en fait c'est un peu c'est à dire que la guerre on n'y peut rien notre pays n'est pas une décharge notre pays c'est un lieu de guerre mais c'est pas une décharge tu vois et cette symbolique là rien qu'avec genre il n'y a pas un seul mot qui est prononcé c'est juste visuel comment ça fonctionne le major dans le film il est super il est charismatique du fait que ça soit le leader de cette équipe du SWAT mais surtout dans le peu de paroles qu'il va dire les gestes qu'il va faire c'est que des symboliques c'est un enfant de la ville qui voit sa ville être détruite et en fait il est en mode merde je veux récupérer ma vie quoi là où c'est intéressant c'est que bon tu dis effectivement c'est pas un film où ça fait boum pendant une heure et demie mais ce qui est bien c'est que du coup en fait comme on suit leur quotidien on est embarqué on sait pas vers où on va mais que l'ennemi ça reste quand même Daesh ça reste l'état islamique et qu'il y a des terroristes partout dans la ville en fait ça peut péter à n'importe quel moment et du coup il y a plein de scènes où la tension fonctionne parce qu'il y a des personnages qui te disent attention on rentre dans une zone dangereuse et donc tu te dis est-ce que ça va péter est-ce que ça va pas péter est-ce qu'ils vont y arriver est-ce qu'ils vont pas y arriver ça explose pas tout le temps mais il y a pas besoin que ça explose pour que des fois on soit quand même sous tension ouais parce qu'ils sont en train de marcher mais on entend qu'il y a une explosion loin donc le son il est étouffé mais on l'entend on entend des bruits de tir et en fait moi je me suis méfié de tout le monde tout le film en fait quoi et on se dit bah on n'est pas à l'abri je me suis méfié il n'y a pas une scène où je me suis dit là ils sont vraiment je pense qu'il n'y a pas une scène où je me suis dit là ils sont à l'abri ouais parce qu'on le voit en fait avec les actions genre il y a une scène où il y a le major qui est en train de parler à une autre bande et en fait au moment où les gens de son équipe le rejoignent ils sont pas en mode détente on sort les parasols on tape la pause non ils ont la main sur le flingue ils ont une grenade en main au cas où ça dégénère et le film te fait traverser la moitié de la ville en fait tu vois de la désolation de partout tu vois des civils qui fuient tu vois des terroristes c'est vraiment intéressant parce que en une heure et demie je trouve que au début tu sais pas trop où ça va mais très rapidement j'ai été pris dedans au début j'y croyais pas trop puis très rapidement je suis dedans et j'avais vraiment envie de savoir c'est quoi le but de la mission ouais moi j'ai eu un petit creux au milieu plutôt le début ça allait ensuite un petit creux et c'est revenu sur la fin ouais voilà on est d'accord c'est pas parfait mais vraiment en terme de temps ou d'investissement de temps pour ce que ça te propose franchement bon moi j'ai envie de dire ça vaut vraiment vraiment le coup et surtout cet aspect enfin je reviens dessus je sais que je l'ai déjà dit mais ce côté jeu vidéo mission ultra scriptée qui est en fait voilà dans un jeu comme dans un call off où en fait c'est ultra impressionnant parce que tout c'est scripté bah là voilà un film comme ça en fait sur certaines scènes où vraiment je me sentais au coeur de l'action comme s'il y avait eu un journaliste qui parce que la réalisation fonctionne comme ça aussi il y a beaucoup de caméras épaule donc tu suis les mecs ça mais c'est pas tremblant en mode tu vois rien t'as l'impression que le mec est à côté et qu'il voit l'action et il y a des beaux plans de caméras sortis un peu de nulle part c'est à dire que tu pourrais te dire les mecs ont juste à filmer ce qu'ils ont à filmer et non il y a des moments où la caméra m'a surpris donc franchement je recommande vraiment Mouzoulou en terme d'ambiance sonore bah c'est guerre t'as très peu de musique qui ressorte non en fait le truc c'est que c'est un film assez simple en soi mais c'est efficace en fait c'est un film efficace la réal, les équipes du SWAT tous les déplacements qu'ils font ça se voit que c'est des mecs entraînés alors soit ils ont pris des conseils de vrais policiers quand ils arrivent dans un bâtiment pour justement vérifier qu'il est safe ils avancent en deux colonnes il y en a deux qui rentrent dans les chambres les autres passent devant tu reconnais bien les stratégies militaires donc niveau en fait ce genre de réalisation bah elle marche bien parce qu'on est au plus proche de la réalité donc l'attention elle est palpable tout le temps et ça maintient le spectateur concentré sur l'action qui se passe et en dire dans le même état que sont les membres de l'équipe du SWAT donc voilà notre avis sur Mouzoul c'est dispo sur Netflix c'est un film d'ailleurs qui a été produit par les frères Rousseau les mêmes qui ont réalisé les deux derniers Avengers c'est ça et le film Tyler Ray qui est sorti sur Netflix à peu près pendant le premier confinement même équipe bah moi je vous recommande chaudement de regarder Mouzoul si vous êtes intéressé par les films de guerre parce que si c'est pas votre délire il n'y a aucune raison que ce film là vous plaise en revanche si vous aimez la guerre crue si vous aimez les images voilà c'est ça on va dire pas des images imagées mais la réalité la réalité du terrain Mouzoul ça fait longtemps que je n'avais pas vu un film comme ça et toi tu recommandes j'imagine ? ouais c'est un bon moment bah voilà comme je dis il est court moins d'une heure et demie il est en soit bien écrit les personnages marchent et la tension comme la tension est palpable tout au long du film bah ça me permet de rester concentré et de vouloir aller à la fin du film et de dire bon c'est quoi la mission qu'est-ce qui va se passer à la fin sachant que la fin vaut le coup mais vraiment genre elle est étonnante moi elle m'a moins elle m'a moins j'ai moins adoré la fin que toi mais c'est vrai qu'elle vaut le coup moi elle m'a marqué pour le sujet de la mission mais aussi pour un aspect qui va déteindre sur les personnages donc voilà pour notre vlog débrief sur Mausoul comme d'habitude si vous avez aimé ou si vous voulez partager la vidéo commenter et faire des remarques sur le film si vous l'avez vu si vous avez quelque chose qu'on n'aurait pas forcément dit ou vous pensez qu'on a tort tout simplement on sera ravis d'en débattre avec vous c'était la deuxième vidéo de notre trilogie du M on se reverra quand on se reverra et salut à tous donc on a notre avis sur Mausoul c'est un bon